hey salut à tous ça me fait plaisir de vous retrouver avec quelques petits jours de retard mais c'est pas très très grave cette semaine du coup ça sera mon top 10 de l'année 2020 et 2020 a été une année compliquée mais je pense que tout le monde l'a répété et re-répété voilà c'était chaud quoi donc top 10 des films de 2020 forcément je vais parler globaliser voilà cinéma et streaming mais que j'ai pas de bt je dois en avoir très peu en streaming qui est dans mon top voilà donc très peu mais quand même quelques-uns on va commencer à la 10e place 10e place bah forcément je vais parler du film Tenet de Christopher Nolan voilà c'est pas le film que j'ai le plus dans mon coeur dans sa filmographie il est vrai que depuis qu'il s'est séparé de son frère là depuis Dunkerque c'est un peu moins bon je trouve parce que le développement des personnages il est moins fort voilà quand t'appelles ton personnage le protagonisme je pense qu'il y a un petit souci scénaristique mais bon ça n'enlève rien le côté spectacle, grand chose, musical qu'il y a dans ce film là l'introduction déjà on voit vraiment le pâté donc forcément j'étais quand même obligé de le mettre dans mon top parce que quand même on passe un très bon moment même s'il est à compréhension n'y est pas trop là en 9ème position Light of my life que j'ai vu aussi au cinéma grosse surprise avec Kasia Flake et la petite j'ai plus son nom j'ai fait une critique d'ailleurs allez la voir où je parle un peu plus en complet on va dire de ce film là je conseille ce film dans le sens où c'est un post apocalyptique ce qui veut n'y en faire trop et dans un sens il en raconte beaucoup donc allez voir ce film là il est vraiment excellent alors quand je dis allez voir ce film là allez le prendre en Blu-ray je crois qu'il est sorti que je ne dise pas de bêtises j'ai cru le voir dans une des vidéos de Dark Magica en 8ème position je vais mettre la voix de la justice parce que Michael B. Jordan et Jimmy Fox voilà sont vraiment fabuleux dedans je sais que c'est un film qui aurait partagé un petit peu dans sa narration je sais que dans son titre voilà ils y rajoutaient le nouveau la ligne verte voilà je trouve peut-être pas à ce niveau là mais en soi j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ce film là beaucoup d'émotions et c'est un film voilà je trouve qu'il n'en fait pas trop et qui va juste là où il veut aller donc ça va faire rappeler un peu le juge voilà c'est simple de compréhension et on y comprend tous les éléments et c'est vraiment un bijou voilà à regarder donc je conseille en 7ème position Uncut Game ou Uncut James je ne sais pas vraiment comment on le prononce enfin du moins je ne me rappelle plus sur Netflix voilà c'est donc du coup mon premier film streaming sur mon top une belle réussite en tout cas pour le coup donc j'ai été extrêmement étonné ce que j'ai beaucoup aimé en tout cas dans ce film là en tout cas de ce que je me rappelle vraiment c'est cette tension qui n'arrête jamais en fait de s'estomper tout le long on se dit mais comment on va faire pour s'en sortir comment on va faire pour s'en sortir et du coup voilà ça a apporté je trouve un plus dans ce film là je conseille vraiment ce film là c'est un très très bon film très bien réalisé et en plus il y a The Weekend tout pour me faire kiffer en 6ème position voilà autre film encore sorti en streaming c'est le film Soul de Disney Pixar voilà qui est sorti sur Disney Plus le 25 décembre que je ne dise pas de bêtises je trouve ce film vraiment excellentissime voilà un petit bijou qui pourrait un peu s'affilier à vice versa même si toutefois il y a quand même beaucoup de choses d'éléments qui sont différents je trouve que c'est extrêmement simple que tout le long en fait on pense que ça va parler de musique enfin du moins en tout cas les 15 premières minutes et après on part sur complètement autre chose qui pourrait paraître être déroutant pour mes avords meilleur choix d'avoir choisi Omar Sy pour faire la VF voilà très très bon choix j'adore cet acteur là je trouve que c'est un de nos meilleurs acteurs français sans le dire sans prétention j'aime beaucoup cet acteur là donc oui seul un petit bijou de poésie qui nous raconte la mort la vie de façon extrêmement subtile c'est pixar ils ont cette comment dire cette force de faire des films où ils sont sûrs qu'ils vont réussir à parler aux enfants et que les enfants sont sûrs que ce film est pour eux et pareil pour les adultes à chaque fois on est persuadé que ça parle pour nous et au final là bas c'est pour tout le monde et c'est ça qui est assez fort c'est vraiment la force de de pixar cinquième position bah écoutez moi j'ai eu la chance de pouvoir le voir en avant-première j'estime je triche un petit peu qu'il est sorti en 2020 mais bon il va sortir logiquement en 2021 mais bon je l'ai vu en avant-première en 2020 il devait sortir là en 2020 donc je le mets dans mon top et c'est pas grave si je triche un petit peu c'est bac nord avec gilles lelouch et françois civil fabuleux déjà casting françois civil est juste incroyable je crois qu'il sort un film c'est juste fabuleux gilles lelouch je l'aime beaucoup surtout quand il est avec jean jardin voilà je trouve qu'ils ont une bonne connexion ensemble bac nord voilà bas ça ça raconte juste une histoire d'une bac qui se passe à marseille voilà donc toute une affaire qui vont ensuite découler sur un autre style de film voilà il ya deux styles de films dans dans le film c'est ça qui est assez impressionnant j'en dis pas trop parce que vraiment c'est un film français qui mérite d'être vu au cinéma et et voilà je ne peux que vous inviter que dès que les cinémas réouvrent allez voir ce film là il est juste fabuleux c'est une tension qui est soutenue tout le long du film donc oui bac nord dans mon coeur en quatrième position je vais mettre jojo rabbit parce que déjà j'ai adoré ce film là l'ambiance voilà le réalisateur je trouve qu'il a apporté une patte à lui voilà bon c'est sûr que le réel tort on pourrait paraître qu'il est un peu prétentieux aux premiers abords mais je trouve que dans ce film là il apporte vraiment sa petite touche vraiment sympa humoristique et à la fois un peu dramatique voilà on parle quand même d'un sujet assez assez dramatique c'est sûr que lui il est de cette communauté donc forcément il va avoir peut-être cette facilité à pouvoir aller sur des zones un petit peu entre guillemets glissante voilà et je trouve que c'est quand même une force de ce film voilà qui essaye d'aller un peu loin et l'image justement de hitler qui est un peu poussé à l'extrême je trouve gague est ce qui tout ça fait très cartoon est et à la fois un aspect un peu très dramatique donc oui je ne peux que valiser jojo rabbit qui j'ai passé un très bon moment et j'en attendais rien pour mes abords et je le trouve assez touchant en troisième position pixar vous êtes vraiment vraiment très très fort voilà nouveau disney pixar en avant qui n'a pas eu la chance voilà de pouvoir avoir tout son temps au cinéma voilà c'est sûr que il est sorti il ya eu le premier confinement après il est ressorti mais bon il a voilà que deux mois après vous comprenez bien que c'est compliqué de pouvoir s'avancer à faire quelque chose de bien au niveau des chiffres mais bon ceci dit ça reste un très 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 bon film pixar je suis très content de l'avoir vu et je compte me le prendre très prochainement en Blu-ray parce que je le trouve vraiment fabuleux et même au dessus du coup de Saul parce que en avant je trouve qu'il va raconter quelque chose d'assez fort j'aime beaucoup la relation qu'il a avec son frère la connexion de ce qu'on essaye de se rappeler justement de son père des souvenirs qu'on peut avoir le petit forcément l'a pas connu le plus grand frère l'a connu un petit peu et du coup voilà c'est tous les souvenirs c'est vrai voilà tout un tas de choses poétique et tout que je trouve fabuleux dans ce film là et pourtant quand j'avais vu la première bonne annonce c'est pas le film qui que je voulais voir aller voir ma critique j'en ai fait une aussi sur ma chaîne ouais aller voir voilà mes critiques parce que c'est vrai qu'on ne check pas trop mes critiques c'est plus mes achats voilà aller aller voir parce que j'en parle un petit peu plus en détail en deuxième position forcément j'étais obligé de mettre The Gentleman que je trouve vraiment juste incroyable un Guy Ritchie vraiment un de ses meilleurs parce que Guy Ritchie c'est assez déroutant c'est une réalisation extrêmement surcutée ta 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 il fait que couper tout 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 et voilà faut aimer le style moi j'aime beaucoup ce style là je trouve que des films sont moins bons que d'autres et il est vrai que The Gentleman pour moi est assez au dessus c'est un de ses meilleurs de sa carrière je peux que valider The Gentleman, Matthew, Malcolm O'Haye, Charlie Hunman Coréline Farrell voilà et je crois que j'en oublie oui certainement plusieurs voilà mais très 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 grand film je valide vraiment ça en première position forcément je suis obligé de parler de 1917 parce que tout le long du film ça nous apporte beaucoup d'émotion on est happé pendant tout le film c'est un faux plan séquence mais extrêmement bien réalisé poétique avec une musique qui ne cesse de continuer ta 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 ça ça voilà c'est juste ça ne fait que monter la sauce en fait et tout le long du film on est toujours à fond je trouve les acteurs vraiment impressionnant il y a l'autre qui joue dans Captain Fantastic qui est vraiment fabuleux le jeune voilà j'aime énormément ce film je trouve qu'il prend beaucoup de prise de risque et la photographie de ce film là est juste incroyable voilà forcément que je voulais aussi parler du film Ip Man 4 je l'aurais bien voulu le mettre dans mon top il n'en fait pas partie pourquoi parce que je trouve que Ip Man 4 est le moins bon de la saga et objectivement il ne pouvait pas être dans mon top parce que Tenet est forcément même au dessus mais genre voilà je trouve le 1 est vraiment fabuleux de Ip Man le 2 est bon le 3 est au dessus du 2 voilà parce que j'aime beaucoup tout ce qui est touchant dessus le 4 voilà ça me fait plaisir parce que c'est une saga de coeur j'aime beaucoup aussi ce film là mais il ne pouvait pas être dans mon top voilà bah écoutez moi ça a été assez rapide je voulais quand même vous vous parlez quand même de mon top 10 2020 toujours un petit peu en retard on est fin janvier c'est pas très très grave au moins vous l'avez et voilà et bien écoutez on espère que maintenant ça va être une année j'espère de cinéma même si c'est difficile à y croire on essaye d'y croire et bien sinon ça sera un top 10 streaming ce qui est vachement dommage parce que moi j'ai envie d'aller voir OSS 117.3 les gars voilà moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode ciao les gars